Lundi 29 janvier 2024, elle était aux côtés des agriculteurs pour leur apporter son soutien. Pour l'occasion, Karine Lemarchand a été interrogée par BFM TV. Et elle a répondu à certaines critiques. Chose promise, chose due. Karine Lemarchand s'est rendue sur la 4 afin de rejoindre les agriculteurs qui bloquaient Jocigny, en Seine-et-Marne. Une venue qui lui a valu quelques critiques sur les réseaux sociaux. Interrogée sur le sujet par BFM TV, la présentatrice de 55 ans a réagi. La cause agricole touche de près Karine Lemarchand. Avec l'amour et dans le pré, qu'elle présente depuis 2010, elle a côtoyé plusieurs agriculteurs dont les conditions de vie sont difficiles. Un sujet qui lui tient à cœur et qu'elle a souhaité mettre en avant dès que cela était possible. Elle a notamment évoqué cette souffrance dans son documentaire Famille de paysans, 100 ans d'histoire. Très engagée, celle qui a été décorée de la croix d'officier de l'ordre du mérite agricole par le ministre Marc Fennot ne pouvait donc ignorer ce qui est en train de se produire. Depuis plusieurs jours, des agriculteurs bloquent plusieurs autoroutes afin de faire entendre leur voix au gouvernement. Un mouvement que Karine Lemarchand a rejoint le 29 janvier 2024 comme elle l'avait annoncé sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de récolter un maximum de croissants. Le croissant, si y est-il symbolique parce que si y est-il fait avec de la farine, du beurre donc du lait. La farine et le beurre français, on en a vraiment besoin. Je vais essayer de faire un point de récolte de croissants parisiens pour les apporter aux agriculteurs, avait-elle notamment écrit. Karine Lemarchand répond aux critiques si les agriculteurs saluent son engagement. Certains internautes l'accusent de profiter de ce fait d'actualité pour être sous le feu des projecteurs. Ah bah Karine Lemarchand s'est fait une opération de com' et en plus elle a fait Madame Genre avec ses croissants, a notamment lu Alain Marchal à l'antenne de BFM Story. Il a ensuite invité la présentatrice à réagir. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde ? Je m'en fous. Il ne fallait pas venir pour deux ou trois rageux ? J'ai besoin de faire de la com', vous pensez, à mon âge ? Je me fous complètement de ces gens-là, a-t-elle répondu. Cette cause, elle ne compte pas la laisser tomber. Le 4 février prochain, à partir de 20h05, elle sera aux commandes de l'émission Agriculteur, La Crise, édition spéciale M6RTL. Elle recevra en plateau des agriculteurs et des personnalités politiques pour débattre du sujet et évoquer des solutions, précise le communiqué de presse de la sixième chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada